Mais c'est beaucoup plus un champ d'amour pour amener l'espoir des hommes qui sont à la tête de ceux qui ne comprennent pas, qui sont à la tête d'espoir de l'inconnu, qui sont à la tête de ceux qui connaissent mais qui ne maîtrisent pas. Celui-là vient au point de l'âme à l'occupation des gens qui ont décidé à l'âme d'écouter la voix qui parle à eux. C'est certainement éviter l'autrice de se revenir, c'est vrai que je n'ai pas encore pour le nom de tête. Donc celui-là est situé, lorsque la particule originelle se singularise en nous, ça ne veut plus dire, ça veut dire beaucoup de choses. Lorsque la particule originelle se singularise en nous, ça c'est le titre que je vous dis, c'est un livre qui comporte beaucoup de thèmes. Je crois que c'est pratiquement 150 thèmes, si je m'avise, parce que c'est trop, alors en fait c'est au moins 150 pages. Je crois que nous, on est le titre. Voilà, et il est également bien présenté, je vous absurde tous les livres du Silo. Voici une belle présentation, bien structurée, et ça va justement nous inviter à retravailler les livres précédents. C'est un travail de collaboration, c'est un travail également de l'équipe, mais sous l'inspiration même des cieux. Parce que ce n'est pas l'intelligence humaine qui a produit ce livre. C'est une inspiration, c'est-à-dire qu'un homme humain, la personne se sent saisi et se mène à écrire. Elle n'écrit que ce qu'elle entend. Elle n'écrit que ce que... Mais ça m'écrit parfois, il y a ce qu'on appelle l'écriture de magie. Vous m'êtes écrite, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a répondu ce que vous avez écrite. Donc c'est un élément magique. Pour l'homme anginais, c'est de d'avoir un magique. Je ne peux pas dire sensé. Mais en fait, c'est un livre qu'on veut d'avoir un découvert. Mais on ne va pas le faire sans éviter le plus. Voilà, on va éviter le plus. Il faut faire des petites choses. Gros acclamation. Gros acclamation des portes. L'europathie s'indique le taux. La propriétesse, l'europathie s'indique le taux. C'est la droite de la chaîne, particulière, parce qu'avant de lire en ligne, on lance la location, la primaire de couverture et la quatrième de couverture. Et on va avoir de manièreAntique et générale, je voulais dire qu'on décrive. Au niveau de la prière de la couverture, le dit est écrit en bleu. Le bleu, de manière de descendre sur le symbole de la vie, le symbole d'un rayonnement élevé ou encore le sourd de la prophétie véritable. Et lorsque vous descendez un peu plus bas, vous voyez un nom, une série de l'être humain, mais l'idée c'est que celui-là a les yeux ouverts. En principe, l'une des façons pour dire qu'une personne est élevée spirituellement, c'est qu'on lui dit de lui, je demande qu'il croit. Celui qui est éveillé est celui qui croit dans les plans suffisant. Et cet homme, de manière particulière, a les yeux ouverts sur la réalité et autres. Mais ce qui est important, c'est la quatrième couverture, où un sage a fait une sentience remarquable de tout ce qu'il y a dans le livre. Il a remarqué quelque chose de particulier. En principe, beaucoup de chercheurs ont eu à mettre sur clé des techniques pour pouvoir accéder à la connaissance. Beaucoup ont cru que, lorsqu'ils vont réussir à accorder leur corps astral, ils pourront aller à la connaissance et puiser les données pour venir exprimer sur la guerre. Beaucoup ont même cru qu'en mettant des êtres en charge, des personnes en charge, on peut les envoyer puiser la connaissance pour venir nous révéler. Mais la phase de l'article du livre, et comme l'apôtre Jean-Ton a rappelé, dans la 5e, c'est le dialogue avec les particules. Aussi, il n'est pas question d'entrer en grand. Aussi, il n'est pas question de prendre des postures pour que l'âme coule le bien. Le corps astral s'éveille pour avoir plus écrit. Mais à l'instant, Dieu dit « prends le livre et tu écris ». Les choses viennent comme si avec une personne à côté, qui te souvient les mots et tu écris tout simplement. Voilà qu'il a dit « exceptionnel ». Et il a rappelé, il lui rappelé, que toute personne qui va toucher le livre tout simplement va recevoir l'ençon nécessaire et pourra même aussi lire le livre en exprimant avant d'ouvrir les pages pour feuilleter. Et l'ençon qui se dégagera vous touchera véritablement. Nous passons la parole maintenant à l'autrice ou bien à… Avant de passer à l'autrice, il faut déjà préciser qu'elle est véritablement un membre du Silo. Elle est très active dans le futur, on l'a dit. Mais c'est beaucoup plus de ce qu'on peut appeler. Il est privé dans l'âme. C'est vrai qu'en allant au Silo, ce n'était pas son ambition, mais c'est arrivé dans son corps. Il a besoin d'être évidemment poussé contre son attaque, d'être dans. Mais Dieu pouvait d'abord inviter le préfacier avant de donner la parole à l'autrice. Je pourrais inviter le préfacier de ce livre qui est le secrétaire général du Silo. Le secrétaire général du Silo, il est également enseignant d'université, enseignant d'université, il est un pâtillage d'un bonbon. Donc un bonbon que j'invite à nous retrouver sur le préfacier de ce merveilleux livre. Vous pouvez veiller, acclamer, le travail qui a été fait. Docteur Léonier, c'est également un stagioce, un traditionnaliste. On parle de bonbon, vous comprenez que c'est la solution plus et dure. Et il y a un grand, c'est là un chercheur. Son satélité de droit est porté nécessaire sur l'harmonie, qui est si chère au Silo. Et il a récemment pas pour vous ce livre. Vous pouvez nous en parler un peu, en quelques secondes. Vous pouvez, pour, pour, pour... T'as dit que c'est ça ? T'as dit que c'est bonbon. La parole est à vous. Oui, merci de me passer la parole. Je dis bonjour à tous les membres du Silo, bonjour aux sympathisants, bonjour à tous nos invités. Alors, dans notre Afrique profonde, il était pour dur de se placer derrière des frères qui s'engagent dans des compas. Sur nous, à Merskamboune, on utilise souvent une expression, on vient cacher le derrière de notre frère. Et c'est le rôle que je joue, ou que j'ai joué, dans le travail de l'éocadie centrique médeux. Euh... Est-ce que vous pouvez vous dire ? Je suis invité à voir le livre lorsque la particule originelle se singularise en... Dans ce livre, je dois d'abord dire que c'est un livre écrit dans un style très simple. Il est accessible à tout le monde. Quel que soit ce que vous êtes, vous allez vous retrouver en lisant le livre de l'éocadie centrique médeux. Euh... Il est religieux. Il est spirituel, parce qu'il y a une différence entre religieux et spirituel. Il se retrouve en lisant ce livre. Les scientifiques se retrouvent également. On a parlé de philosophie au début de cette cérémonie. Il y a assez de philosophie dans ce livre pour servir les philosophes. Je vous recommande tout simplement de la voir. Parce qu'en lisant qui sert la... Dieu peut singulariser la particule originelle en... Une petite anecdote. Je lisais un livre un jour qui décrivait des énergies, des types d'énergie. Comme les mépadistes André Ometola fait dans son livre. Et Dieu seul sait ce qui m'est arrivé après la lecture. Tout simplement parce que je l'ai lu avec un coeur. Le verbe. Euh... Beaucoup de choses se sont passées. En moi. Jusque... Parce que j'ai lu... Le livre qui parlait des énergies. Mais comme l'éocadie centrique en parle en abondance. C'est pourquoi j'ai dit les spirituels, les scientifiques. Il y a... Pour l'échange de connaissance dans ce livre. Et... Ce livre me rappelle un autre. Euh... La doctrine secrète. Euh... Le livre de l'éocadie centrique. Mais pour... Peut... Servir. Peut produire des tonnes. D'autres livres. On nous a parlé tout à l'heure des articulations tout simplement. En lisant une articulation. Vous pouvez... Être inscrit. Vous pouvez produire des tonnes. D'autres livres. Alors... C'est ce que j'avais à vous dire. Ne partez pas. Sans vous produire. Ce livre. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci bien. Apprécié pour notre frère. Le bon... Le bon... Voilà. Et... L'écriture comme le langage. Ne rien d'autre qu'un rayonnement. Donc quand un rayonnement est touché sur du papier d'une certaine manière. Quand vous avez en contact avec ce rayonnement. Du moment où vous êtes impacté. C'est bon. L'autre... Est-ce qu'il y a une ligne. L'enseignement qui est essayé d'arriver sur le rayonnement. Vous êtes impacté. C'est pas... C'est pas parce qu'on doit... C'est pas moi. Euh... Canaliser des énergies. De manière volontaire. Sur le livre. Non. C'est la qualité d'espoir. C'est l'enseignement. Donc. Comme il le dit. Vous pouvez lire. Et vivre des expériences. Et particulières. Si vous êtes récemment. Décidez-vous. A retrouver l'espoir votre... Votre chambre de rayonnement. Alors. La bouteille. C'est l'occasion. Je vous remercie. Je vous remercie. Mais ta main me donne envie. De rester aussi long. Je vois la poupée. Je vois le sourire. Je vois la planification. Qui a déroulé. Je vous dis merci. Est-ce quelque chose à nous de l'épouser ? Bonjour à tous, merci d'avoir entendu, présent, c'est une grande première, comme le père l'a dit tout à l'heure. Honnêtement, ce livre a connu beaucoup de factions, si je peux les dire, c'est parce qu'il y avait déjà le manuscrit, mais il fallait un titre qui allait capturer. Il y a eu au moins trois propositions, trois propositions, tout le titre, mais celle qui a été adoptée, c'est celle que le père a validé, votre guide, l'apôtre Jean-Dôme. Et la touche particulière que l'on a mise, c'était les trois points de suspension. Si vous regardez bien le titre du livre, lorsque la particule originelle se singularise en route, pourquoi on a une suspension, pourquoi les trois points, parce qu'il faudrait que le lecteur ait le champ ouvert pour se poser de très bonnes questions sur la notion existentielle. Pourquoi est-ce qu'il est là ? Quelle est sa véritable mission ? Qu'est-ce qu'il va apporter en plus, non seulement à sa propre personne, mais également à ceux qui sont autour de lui ? Et je ne pourrais pas manquer de vous dire que nous étions trois, en dehors du guide, à travailler sur ce livre. Tout à l'heure, vous avez écouté le préfacier, le docteur Eonet, mais il y a également quelqu'un qui a voulu se cacher, l'un des modérateurs, à savoir le CIE qui habite. Nous avons travaillé ensemble, tous les trois, et nous avons rendu compte de la progression de notre travail. C'est vrai que l'éditeur aurait pu être là, mais il n'est pris par un certain nombre d'obligations. Il aurait souhaité être là, mais il n'est pas là. Et c'est hier matin qu'il m'a donné le travail fini, parce qu'il s'est arrangé à faire un travail de précision, sentant que c'était une revue d'une très grande agrégule. Il m'a dit il y a quelques jours, je suis un religieux, mais je vous assure que votre livre m'a appris beaucoup de choses. Je me rends compte que ce n'est pas de la religion que vous faites, c'est la spiritualité. Et il faut être dans une sorte de maturité pour acquérir ou alors pour pouvoir capter les éléments que vous mettez à notre disposition. Donc je ne voudrais pas être longue, bon c'est vrai que je suis attifiant aux médias, mais je ne voudrais pas être longue puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Tout ce que je veux pour vous recommander, sentez-vous libre, tenez autant que vous voulez, si vous voulez vous offrir même un reproche, mais vous ne serez pas déçus. Parce que là, ce n'est qu'un premier geste. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui arrivent. Ah oui, il faut apprécier notre soeur. Voilà, pas qu'on parle. Pas qu'on parle. La porte, je peux dire. Voilà, là-bas. Non, on peut bien qu'on rencontre. Silo, ça c'est de l'inédit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dehors de l'approche en dehors, ça c'est le premier livre qui sort sur ce format. Il y a beaucoup de quels, il y a beaucoup d'enfants du livre qui écrivent, mais ça c'est le premier. Vraiment, ça c'est... Pour nous qui sommes les Yokamois, parce que les enfants de la porte, on les appelle les Yokamois, ça c'est notre premier bébé. C'est-à-dire, ce livre n'est pas seulement pour la prophétesse qui a été colonnée, je ne sais pas si c'est... Le Père va nous en dire plus tout à l'heure à Paul. C'est le livre de tous les membres sympathisants consacrés à Paul de prophétesse. C'est le livre de l'univers, du livre de tous les chrétiens. Alléluia. Donc je vous recommande de t'accéder. Parce que c'est l'œuvre de l'Esprit. Amen. Et maintenant, je ne sais pas dans quel champ de conscience il était pour écrire ce livre. C'est la première question que je vais lui poser. Comment ça se passe de la réception à la rédaction ? Dans quel champ de conscience on se trouve ? Est-ce qu'elle a lui du sien ? Ou est-ce que c'est un moment laissé conduit par le Saint-Esprit ? Alléluia. Amen. Oui, à cause. En effet, merci de m'avoir posé cette question. Parce que lundi, il y a également un journaliste qui nous posait la même question. Je voudrais savoir, en fait, nous voulons savoir comment est-ce que vous faites pour recevoir ce que vous considérez dans les livres. Honnêtement, je me laisse juste faire. C'est-à-dire que de manière naturelle, comme le père l'a dit, je ne cherche pas à réfléchir lorsqu'il me demande écrit, par exemple, sur la pièce si vous nous parle, ou lorsqu'il me demande écrit sur la couleur noire, la couleur rouge. C'est-à-dire que dès que je reçois l'instruction, le thème, je le consigne, moi, sur la écrite, je prends les dispositions. Il faudrait que je sois en engromis. La première des choses. La deuxième chose. Mon environnement devrait, en principe, être pauvre. Je vous assure, le ciel qu'est-ce qui a au revoir de tous ces biens forts de santé. Mon environnement de manière perpétuelle est toujours pauvre. Ça dit que je le veux ou non. S'il y a quelque chose qui... Si un petit pauvre, on me rappelait qu'à l'aide, la feuille, il ne traîne pas à terre, là, tu la met à la feuille. Donc, il faut être... Dans la vie, on dit, il y a même ordre de bienséance. On ne peut pas parler d'ordre de bienséance sans être pauvre. Donc, la propriété, elle est d'abord physique, ensuite, elle est intellectuelle, ensuite, elle est spirituelle. Donc, voilà les deux éléments. Il y a l'harmonie, il y a la propriété. Et quand on est pauvre, on reçoit. Comme tout à l'heure, notre copain qui nous a dit, lorsque vous applaudissez, il y a des éléments que vous captez sans tout falloir ou non. Donc, quand on est dans ces deux dispositions, il y a des éléments qui viennent à nous, ils affluent, et on les met noir, sud, blanc, sud, on appelle le lit, on discute avec les biens, ils nous donnent d'autres éléments, peut-être complémentaires, mais ils ne demandent pas pour les consignes à l'église. C'est-à-dire que vous avez un échange, une sorte de titre, c'est-à-dire qu'il vous donne un plus. Parce que oui, en fait, je comprends maintenant. La titre que tu as rédigé, c'est une énergie des 5e, ce qui renvoie à tel, tel, tel élément. Donc, c'est tout ça. Alléluia. Merci pour ma réponse. Vous voyez que le silence, c'est simplement la continuation de ce qui a déjà été. Parce que nous sommes dans la vérité avec Dieu. Alléluia. Dieu a commencé à écrire sur les tablettes originelles avec Moïse. Depuis le temps de Moïse, les doigts de feu de Dieu écrivaient. Dieu a écrit avec les prophètes. Il a écrit avec l'esprit. On vous a parlé du petit livre ouvert, qui était un bâchement, un livre qui avait été avalé par Jean. Dieu a le même lien aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui, la réponse de la Sœur nous amène simplement à comprendre qu'elle est un instrument différent. Amen. Elle est simplement une scribe. Elle est branchée au canal céleste. Elle est dans ce qu'on appelle, elle est dans ce qu'on appelle, on appelle ça comment ? Non, pas l'équipe de recherche. Non, la salle de machine. La salle de machine. Alléluia. Elle est simplement dans la salle de machine. Etant dans la salle de machine, elle reçoit simplement pour nous bénir. Parce que là, c'est une bénédiction. Maintenant, ce que je vais demander, c'est quoi la projection ? C'est quoi la suite ? Après, ici, après, c'est quoi la projection ? Et en dehors de la projection, un dernier conseil pour ceux qui veulent écrire et qui veulent être dans la même grâce que toi. Amen. Donc, la projection ne dépendra pas de moi. Elle dépendra des cieux. Puisqu'il est temps tout à l'heure, si vous avez remarqué, je vous m'attraie à sa mouillée, j'ai levé d'être à l'homme. Quand le Père introduisait la prière, je ne sais pas là où je me suis retrouvée. Je suis au milieu de l'âge. Elle veut que si je m'arrange, d'ici là, il y a plus de ce que faire. Il ne faut pas. La projection, c'est laquelle ? Tout à l'heure, il a dit la question que le génie africain renaisse. Le génie africain ne peut pas renaître uniquement au Cameroun. Il ne faudrait pas qu'il renaisse uniquement en Afrique. On a pendant très longtemps pensé que la science était la chasse gardée d'une race. Il faudrait maintenant qu'on promet que la race noire n'est pas seulement la race de l'émotivité. Il y a la matière grise qui est le maître en avant. Et en dehors de cette matière grise-là, il y a ce qu'on appelle la relève. On a parlé de la relève tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de le faire ? Il faudrait que ceux qui aspirent à écrire se mettent ensemble pour pouvoir faire quelque chose d'agréable. Parce qu'il y a la beauté visuelle qui attire. Il y a maintenant le contenu. Et en tenant compte de ces deux éléments, on va se rendre compte que plus on va avancer, plus les autres viendront vers nous. Il faudrait qu'eux aussi viennent vers nous pour se rendre compte qu'ils peuvent venir puiser ici au niveau du 9e continent puisque nous n'oublions pas que le continent 0, c'est... Je vais dire. Oui, j'allais oublier la soirée d'éducation du livre. En principe, c'est la semaine prochaine. Le 2 mai, du côté de la librairie des peuples noirs, en face de la montée SNU. Alors, il y avait une petite discussion. On aurait souhaité que ça se fasse à l'IFC. Je dis, moi, pas de pas de guide. J'avais pensé à l'IFC, mais le guide, lui, l'a pensé à la librairie des peuples noirs parce que c'est ce que les idées avaient proposé. Et quand nous avons discuté, on s'est rendu compte que c'est deux thématiques bien différentes. L'IFC, l'Institut français camoronais et la librairie des peuples noirs. Qu'est-ce qu'on voudrait mettre en avant ? C'est la culture, c'est le peuple noir. C'est la culture noire. Donc, on voudrait, en fait, que les choses soient propulsées, que le silo aille de l'avant, que les apôtres, que tout le monde ait la possibilité de se mouvoir, tant dans l'écriture, tant dans les missionnaires. En fait, ça dépend selon nos différentes feuilles noirs. Merci. Voilà. Merci. 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 Merci.